Alors, moi je m'appelle Marie, je remercie tout le monde et j'aime tout le monde, voilà. C'est parti ! C'est parti ! Le bouc est né il y a une trentaine d'années à peu près, puis après 25 ans de sommeil, on l'a fait ressortir il y a 4-5 ans et là, bon, ça commence à prendre forme dans le village. Donc, on a monté l'association et l'association a 6 mois d'existence et voilà, on essaie de sortir à chaque occasion, à chaque invitation dans les balandrames. C'est le partage des histoires, des traditions, des gens qui s'impliquent dans des associations pour faire vivre justement les traditions des villages, qui sont souvent ancestrales en fait. Savoir les histoires des petits animaux que finalement on ne connaît pas. Et aujourd'hui, c'était un vrai plaisir d'avoir ce monde réuni. C'est vrai, grand plaisir. Regardez-le, regardez-le ! Regardez-le ! C'est ça où l'origine, le blason de pomeroo, ce sont les trois pomes d'or. Voilà, ça remonte les trois pomes, après on aime sortir, on adore ça, on aime notre village, on aime représenter la mairie de Pomerol, les Pomerolais, et faire connaître notre histoire dans tout le département. Ça regroupe toutes les générations, on est tous ensemble. Les petits jusqu'aux plus vieux. Les tout petits jusqu'aux seigneurs. Voilà. Et c'est génial, on s'est compris. Voilà. Ce que j'adore, c'est quand toutes les fanfares commencent à s'imbriquer les unes et les autres, et... et toutes faire la même chanson, je trouve ça génial. Toutes les fanfares ensemble, ça crée des liens. Exactement. Et donc nous sommes invités et nous faisons connaître le village et le cerf en même temps. Parce que c'est lui notre emblème. Au fur et à mesure des sorties, on commence à connaître les autres participants et ça se passe très bien. On se reconnaît, on discute. On fait de la musique ensemble. C'est génial. On peint des bons mots. Comme on est une jeune association, c'est montrer qu'on existe, montrer que le bouc est là aussi pour être invité à droite à gauche parce que nous on est très preneurs par rapport à ça. Nous on a une petite sortie annuelle sur la foire des couleurs à Pologne. Et voilà, notre souhait, c'est de monter une petite sortie sur Pologne d'ici l'an prochain. Voilà, de revenir d'autres animaux et de recevoir notre tour. Quand on fait un rassemblement comme là, qu'il n'y a pas d'amis de musique, qu'il manque des porteurs ou quoi, du coup, le fait de les appeler, ça nous fait… on peut en avoir… Ça fait des moyens en plus. Ça fait des contacts. Ça fait du réseau. Et ça fait finalement un noyau qui permet qu'on se retrouve tous autour de quelque chose de commun. Et cette fédération peut être le… Ça fait le lien entre tous les animaux. C'est ça. C'est un plaisir. On a participé l'année dernière à la ronde des top thèmes à Pézenas. C'était une journée magnifique. Donc, pour nous, ça nous parle. C'est super important pour les traditions, pour les rencontres. Voilà, on retrouve les copains des autres animaux. Et c'est vraiment pour le plaisir et pour se retrouver régulièrement tous ensemble. Là, logiquement, on va tous danser ensemble. Du coup, voilà. Je suis ravie, hein. Moi, je ne vous pourrai jamais, jamais une sortie parce que réellement, il y a une ambiance, une entente avec les autres animaux. Et donc, c'est agréable. Ça nous fait sortir. On voit d'autres choses. Parce que sans nous, le réchite, c'est rien. Oh non, je ne suis pas contre les légumes. Au contraire, j'adore les légumes, alors. Je suis ravie.